Alors justement, les grands livres n'auraient pas autant de valeur sans de prestigieuses plumes. Et s'il est un auteur illustre qui a su laisser son empreinte dans notre patrimoine, c'est bien Marcel Proust. Derrière sa célèbre Madeleine, cet immense romancier du début du XXe siècle, cache une oeuvre pléthorique et intemporelle. Géraldine, vous, vous avez retracé le parcours de ce génie de la littérature. — Exactement. Je suis partie parcourir sur les traces de Marcel Proust, qui est né en 1871 à Paris. Mais je me suis arrêtée, en fait, près de Chartres, à Elie-Combré. — J'étais allée à Elie-Combré, chez Tante Léonie. — Chez Tante Léonie. Voilà. — Mais je veux votre place. Si un jour je pouvais, je voudrais être... — Et c'est tout petit. — Mais c'est magnifique. — C'est tout petit, mais le jardin est magnifique. — Mais c'est tout petit, le rangeret et tout, elle est minuscule. — Je veux prendre votre place. Je veux aller chez Tante Léonie, mais le mieux, c'est au fond de vous suivre sur les traces de Marcel Proust à Elie-Combré. — Notre voyage sur les lieux qui ont marqué la vie et l'œuvre de Marcel Proust commence ici, à Elie-Combré, un petit village à quelques kilomètres de Chartres, en Neure-et-Loire. — Elie, c'est la maison dont Marcel Proust séjourna durant plusieurs étés avec ses parents. — Le romancier a cinq ans quand il séjourne dans cette maison. Et cette demeure joue un rôle primordial dans l'œuvre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Elle est le lieu central du premier tome. — Mireille, bonjour. — Bonjour. — Cette maison est un lieu symbolique pour Marcel Proust. Pourquoi ? — Cette maison, c'est le berceau de l'œuvre. C'est de cette maison que naît le premier chapitre du premier volume, du côté de chez Swan. Et c'est le lieu de l'enfance. C'est le lieu où l'enfant vient passer ses étés avec ses parents. — C'est dans cette chambre, la chambre de tante Léonie, que Marcel Proust dégusta sa première madeleine ? — Effectivement. C'est là qu'il venait rendre visite à sa tante. Et elle lui tendait une madeleine le dimanche matin, avant d'aller à la messe, qu'il trempait dans le tilleul. Et des années après, il est devenu adolescent, il est à Paris, il a froid, il rentre chez ses parents. Et sa mère, là, lui tend une madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis. D'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui de la madeleine que le dimanche matin ma tante Léonie m'offrait. — Et il éprouve un très grand plaisir, enfin ce qu'il appelle la félicité. Donc il se dit « mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? » Et là, c'est toute la vie qu'il menait dans ce village quand il était enfant qui renaît. — Cette madeleine est devenue célèbre à tel point qu'on connaît tous l'expression « la madeleine de Proust », ça vient de là ? — Je crois d'abord parce que c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose qui suscite le souvenir, qui suscite la mémoire, et qui le suscite finalement d'une façon que l'on peut tous nous-mêmes expérimenter. Les souvenirs, à partir d'un objet, renaissent. En tout cas, c'est devenu l'objet symbolique. Et si on ne connaît rien d'autre de Proust, on connaît au moins cette expression « la madeleine de Proust », et on sait que c'est lié aux souvenirs. — Quittons Ilié Combré et prenons la direction de Cabourg. Cette ville de Normandie a créé un parcours Marcel-Proust. — Proust a servi Cabourg, mais Cabourg a encore plus servi Proust. Qui d'autre que M. le maire pour m'en parler ? — Bonjour Tristan Nival. On sent encore la présence de Proust et de nombreux événements sont organisés ici dans votre ville. — Il y a une atmosphère proustienne, il y a un décor proustien, il y a ce qu'on appelle le génie du lieu de Cabourg. Et du coup, on continue à l'entretenir à travers des manifestations culturelles, des grandes rencontres musicales. Il y a tout un tas de rendez-vous toute l'année où on essaye, à travers des conférences, à travers des événements littéraires, de faire exister encore cette rencontre inédite entre cette ville et cet auteur. Cabourg, c'est la ville pèlerinage pour tous les amoureux de Marcel Proust. Première étape, le grand hôtel. Dès qu'il quitte Paris, le romancier trouve refuge ici, dans ce somptueux palace. J'ai rendez-vous avec Jean-Paul Henriet, l'ancien maire de la ville. — Marcel Proust est venu par une pure coïncidence. Il voit sur son journal préféré, dans lequel il écrit depuis de nombreuses années, Le Figaro, un palace vient d'être construit à Cabourg, une station balnéaire qu'il a fréquentée avec sa très chère maman, avec sa très chère grand-mère, il y a une vingtaine d'années auparavant. — Lorsqu'il séjournait à Cabourg, il venait uniquement dans cet hôtel ? — Tout à fait. Et pendant les huit étés consécutifs, de 1907 à 1914, il n'aura qu'une seule adresse, ce grand hôtel de Cabourg, qu'il va transposer dans son oeuvre sous le nom de grand hôtel de Balbeck. Au fur et à mesure que la saison s'avança, changea le tableau que je trouvais dans la fenêtre du grand hôtel de Balbeck. D'abord, il faisait grand jour et sombre seulement s'il faisait mauvais temps. — Marcel Proust résidera 420 jours dans cet établissement, 420 jours durant lesquels il travaille sans cesse à l'écriture de sa fresque sociale à la recherche du temps perdu. Certaines de ses plus belles pages sont nées dans cette chambre, la 414. — On ressent dans cette chambre l'âme de Proust. — Ah, vous avez raison. C'est sa chambre à coucher. C'est son lieu de repos. — Et c'est un lieu de rédaction, surtout. — Voilà. C'est là, sur ce bureau, qu'il va rédiger son oeuvre, qu'il va la corriger, qu'il va l'élaborer. — Quel était le rythme de Marcel Proust ? — Marcel Proust vit à contretemps par rapport à ses contemporains. Il dort le jour, il travaille la nuit. Et de part et d'autre, il avait l'habitude de louer les chambres, l'une pour son secrétaire, l'autre pour sa femme de chambre. Et donc, il n'avait aucun bruit. Il était totalement isolé comme un moine dans une cellule. — Je vois qu'ici est posé un des tomes d'A la recherche du temps perdu à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Pourquoi ? — Parce que c'est avec cet ouvrage-là qu'il a connu la notoriété. Car en 1919, au lendemain de la guerre, il a obtenu le prix Goncourt avec À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et c'est un livre qui est très attachant pour les cabourgés, cette fois-ci, parce que c'est dans cet ouvrage que nous retrouvons Cabourg-Balbec. — Avec Jean-Paul, nous nous installons dans la grande salle à manger de l'hôtel, un lieu-clé dans l'œuvre de Marcel Proust, car c'est ici qu'il a l'habitude de s'installer pour observer ses contemporains. — Marcel Proust venait donc dîner ici, dans cette salle à manger, qu'il a appelée dans son œuvre l'aquarium. Pourquoi ? — Oui. Et il faut que vous imaginiez que le soir, lorsque la nuit est tombée, sourdait par ces grandes verrières une lumière extraordinaire qui attirait le monde des environs, et notamment le petit monde. Et on peut les imaginer derrière ces fenêtres, le nez collé et écrasé aux fenêtres pour regarder à l'intérieur. Et comme les murs étaient un peu bleu-ciel, on avait comparé cette pièce à un aquarium. — Finalement, cette salle à manger servait d'observation. — Tous les endroits où il allait étaient pour lui des postes d'observation. Et ici, c'était surtout un lieu où il observait la micro-société de ce grand hôtel, de ce palace. C'était aussi bien les clients que le personnel. Il s'intéressait à tout le monde. Et en fait, il observait ce qu'il faisait, leurs réactions, avec toujours l'idée de transcrire ce qu'il voyait, ces images dans sa grande fresque, dans sa grande peinture. Dans cette grande peinture, Marcel Proust a décrit plus de 200 personnages. Nul doute qu'il les a croisés, vus déambuler ou même dîner dans cette salle à manger. — Marcel Proust avait une habitude, rejoindre Trouville en taxi. Côté crochet par Trouville, une station balnéaire située à quelques kilomètres de Cabourg. Proust s'y rend régulièrement pour retrouver ses amis de la haute société parisienne, comme me l'explique Michel Clément. — Bonjour, Michel. — Bonjour, Géraldine. — Marcel Proust était quelqu'un de mondain. Il aimait se rendre ici, à Trouville. Que venait-il faire ? — Il était à Trouville comme il était à Paris. Il retrouvait les mêmes personnes. Il retrouvait les salons mondains. Donc que ce soit Madame Strauss, que ce soit la princesse de Sagan. — Il venait les écouter. Il s'est emparé de ces personnages pour les dépeindre dans son oeuvre. — C'est tout à fait ça. C'est imprégné totalement de ces personnages. Et sous d'autres noms, il les a fait vivre toute son oeuvre. Dans les ruelles de Trouville, je découvre même des traces de son passage. — Voilà. Vous avez un panneau ici. Vous avez un portrait de Marcel Proust évoquant la vie de la personne, donc qui était la propriété de la princesse de Sagan et lieu d'inspiration pour Marcel Proust. — On peut aller voir la maison ? Tout à fait. Elle est juste là. Eh bien, la voilà. — C'est la vie de la personne. — Voilà. — Marcel Proust venait ici écouter la princesse de Sagan. — Il venait écouter, parler avec la princesse de Sagan, prendre le thé et retrouver d'autres invités qui habitaient. Donc sur les hauteurs de Trouville, ils se retrouvaient ici pour leur plus grand bonheur. Ils reconstituaient les salons parisiens. — Retour à Cabourg. Désormais, tous les deux ans, la ville rend hommage aux romanciers à travers les journées musicales de Marcel Proust. Il faut dire que dans son œuvre, l'auteur accorde une place prépondérante à la musique. — La musique joue un immense rôle dans son œuvre. Il n'y a pas un volume de la recherche où la musique ne soit pas présente. On cite Beethoven, on cite Wagner, on cite beaucoup de compositeurs qui lui étaient chers, qu'il écoutait. C'était un grand, un grand, grand mélomane. — Allons, voyons, ne l'ennuie pas ! Lors de cet événement, des grands noms du théâtre récitent des textes de l'auteur. Aujourd'hui, c'est la comédienne Annie Dupéret qui s'y frotte. — Mais aussitôt cette satisfaction éprouvée, son caractère négateur lui avait fait prendre les gens du monde en une horreur. — J'étais très curieuse quand même de m'essayer à cet exercice, qui est assez technique en fait, puisque effectivement, il fait des phrases assez longues avec des parenthèses à l'intérieur des phrases. Et effectivement, je me suis dit, tiens, je vais m'y essayer, parce que d'abord, ça doit être un plaisir de le lire. Et je vais essayer d'être claire. Surtout de le faire en plus, ici, où il a séjourné si souvent, c'est assez émouvant. Et c'est sur ces quelques notes que mon parcours Marcel Proust s'achève, tout en poésie. — Est-ce que Stéphane, vous aimez Marcel Proust ? — Moi, j'aime beaucoup Marcel Proust, mais je vais vous faire un aveu. J'aime bien l'entendre plus que le lire. — Il y a une musicalité. Il y a une phrase de Marcel Proust. Il y a d'ailleurs, vous savez, toute son œuvre a été enregistrée par des grands comédiens, André Dussolier, Lambert Wilson et tant d'autres. Et c'est formidable, parce que si vous mettez ça en faisant du sport, par exemple, vous le mettez dans votre smartphone... — Vous faites du jogging en écoutant Proust. — C'est très beau à entendre. Mais alors, je vais vous dire une chose. Je trouve un point commun. C'est qu'il y a une phrase Marcel Proust et il y a une phrase Jean Tellet. C'est-à-dire que vous avez créé... — Un style. — Un style. À la fois, cette phrase un petit peu truculente, un peu... Certaines trivialités, vous trouvez pas ? — Oui, oui. Mais Proust, moi, j'ai jamais réussi à le lire. J'ai essayé plusieurs fois. Et je pense un petit peu comme Céline. Et je comprends en même temps. Je me dis qu'en rentre dans Proust, on doit rentrer dans un fleuve. Ça doit vraiment embarquer. Mais je pense quand même comme Céline qui disait « Proust décrit beaucoup trop à mon goût. 500 pages pour nous faire comprendre que tu tures en culte à taf, c'est beaucoup trop. » Eh bien, je pense pareil. — Oui. Mais on met des formes à l'époque. — Il y a plein de gens de petits mots sur la route en même temps. Donc voilà. C'est peut-être bien. — Non. Puis en plus, il s'emmerdait pas dans la vie. Il était toujours fourré dans les palaces. — Ah, il était extrêmement mondain. — Je trouve qu'il a l'air d'avoir une vie assez monotone quand même. — Oui. Parce qu'il était asphatique. Il était dans son lit. — Enfermé dans sa chambre. — On a trouvé son nom dans les registres de certains bordels parisiens. — Je le trouve génial dans son oeuvre et assez petit dans sa vie. — Mais oui. Et il y a eu les souvenirs de sa bonne... Je ne sais plus comment elle s'appelait. — Albertine. — Albertine. Où on apprend des trucs. Quand sa mère était morte, le premier truc qu'il faisait quand il sortait de sa chambre, c'était de cracher sur le portrait de sa mère. Et il faisait venir des commis bouchés. Et puis avec des petites souris. Et comme ça, il prenait des aiguilles pour crever les petites souris. Et puis il disait « Est-ce que vous avez tué ? » Enfin, il était un peu charmé, quand même. — Ça prend un beau personnage de roman, finalement. — Un peu particulier, rendu. Alors, c'est vrai qu'il était génial dans son oeuvre. Mais bon, peut-être dans la vie... — Dans la vie, il était très austère et très malade. Donc déjà aussi, du coup, il ne sortait pas dans la journée. Il écrivait la nuit. Il vivait en décalé par rapport à tout le monde. — Mais ce qui est formidable, quand même, c'est que d'une part, il a laissé une oeuvre comme une cathédrale littéraire. C'est un monument. Ensuite, il y a une phrase. La phrase proustienne existe. — Une expression mondiale de la Madeleine. Quand on dit de quelqu'un qu'il est proustien, c'est qu'on l'imagine, évidemment, aller dans les salons, cette idée de mondain, quoi, d'une certaine manière. — Complètement. Et puis il a laissé son nom. C'est quand même un des rares... Enfin, il y est Combré, par exemple. Au départ, cette commune s'appelait Quillier et est devenue Il y est Combré parce que Marcel Proust avait utilisé Combré dans son oeuvre. C'est quand même rare qu'une commune française... — Une commune française. — Une commune française. — Oui, change de nom. — Elle devient Il y est Combré. D'ailleurs, allez-y, parce que c'est le département de Réloir... — De Réloir, qui a repris, justement, la maison de Tante Léonie. Ça va être rénové. Et c'est très bien. Parce qu'avant, c'était des conservateurs... C'était une académie proustienne très... On reste entre gens du monde qui aiment Proust. — C'est vrai qu'il y a un monde de gens qui aiment Proust. C'est ça qui est assez spécial avec cet auteur-là. C'est qu'on dirait qu'il y a un monde de fans, de férus de Proust. C'est pas la même chose avec les autres. — Il y a surtout des Français, mais il y a aussi beaucoup des Français. — Oui, bien sûr. — Des Américains, des Japonais. — Il y a des thèses qui s'écrivent dans le monde entier sur Marcel Dillet. — Oui, et il y a même une tradition. — Les Japonais a pris en bande dessinée et tout. — Alors je m'interroge sur la traduction de Proust. C'est quand même pas évident de traduire du Proust. — Les phrases sont plus longues, on doit gagner plus d'argent quand on est traducteur. — C'est peut-être ça. — Il y a une traduction syrienne qui est sortie il n'y a pas longtemps à Damas. — Je sais pas si je dois m'en réjouir ou avoir un moment de... — C'est quand même étonnant. En tout cas, il est traduit dans beaucoup de pays. — Dans beaucoup de pays. — En tout cas, merci.